Voici le guide complet des défis Avatar Chakra du Son sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de toucher des adversaires avec la maîtrise du feu et la maîtrise de la terre en une seule partie. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les deux pouvoirs que je viens de vous citer, le feu et la terre. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Après, vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Mais si vous voulez plus facilement les trouver, moi je vous conseille d'aller à un sanctuaire. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher un adversaire avec le pouvoir du feu et le pouvoir de la terre en une seule partie. Dès que vous voyez un adversaire, vous lui lancez un projectile de terre. Et ensuite, vous essayez de lui infliger des dégâts de feu. Et dès que vous aurez réussi à infliger plus des dégâts de terre à un ou plusieurs adversaires en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser roue aérienne et d'infliger des dégâts à des adversaires en moins de 30 secondes. Pour réaliser ce défi, il vous faudra le pouvoir du vent. Le pouvoir du vent, vous le trouvez comme d'habitude à cet emplacement-ci, dans le sanctuaire ou alors au sanctuaire qui se trouve juste ici. Et dès que vous avez ce pouvoir du vent, vous allez devoir chercher un adversaire et utiliser la roue aérienne. Donc vous appuyez sur R2, vous utilisez la roue aérienne. Ensuite, vous sutchez sur votre arme et dans les 30 secondes qui suivent, vous allez devoir infliger des dégâts. Et vous allez devoir infliger 52 dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de propulser un adversaire avec un mur de terre et de vous soigner dans l'eau grâce à la maîtrise de l'eau en une seule partie. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la maîtrise de l'eau plus la maîtrise de la terre. Pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous avez ces deux pouvoirs, là vous allez devoir vous soigner dans l'eau avec la maîtrise de l'eau. Moi, je vous conseille de le faire en premier lieu. Donc là, on va s'infliger des dégâts. Voilà, ensuite je vais prendre le pouvoir de l'eau et je vais aller dans l'eau pour pouvoir me régénérer avec le pouvoir de l'eau. Ensuite, quand je suis régénéré, là je vais devoir propulser un adversaire avec le mur. Donc j'utilise le pouvoir de la terre et je vais essayer de le propulser. Bon là, c'est un peu chaud. Hop, ok, je pense que j'ai... Non, je n'ai pas réussi. Je vais essayer de récupérer de la vie. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'essayer de propulser vos adversaires. Mais pour ce faire, il faut vraiment que vous soyez à côté. Là, je dois attendre que ça se recharge. Hop, là, je suis à côté. Là, logiquement, ça a fonctionné parce que le mec, il était un peu dans les airs. Logiquement, ça a dû fonctionner. Dans le doute, je vais quand même réessayer de le faire. Et donc là, je vais attendre qu'il s'approche de moi. Et là, boum, là, c'est sûr que j'ai réussi à le projeter. Donc dès que vous aurez réussi à projeter un adversaire et utiliser la maîtrise de l'eau pour vous soigner dans l'eau, en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter les sanctuaires de tous les éléments. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter le sanctuaire du vent, le sanctuaire de la terre, le sanctuaire du feu et le sanctuaire de l'eau. Après, vous pouvez le faire en plusieurs parties parce qu'il n'est pas marqué que vous devez le faire en une seule partie. Donc ça, ça va. Donc pour vous aider à trouver les emplacements de tous les sanctuaires, je vous affiche une map avec chaque emplacement et les éléments qui sont associés au sanctuaire. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter le sanctuaire bleu, le sanctuaire blanc, le sanctuaire vert et le sanctuaire rouge en une ou plusieurs parties. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en utilisant roues aériennes ou en nageant avec le rouleau de maîtrise de l'eau équipée. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous trouver le pouvoir de l'eau ou soit de vous trouver le pouvoir de l'air. Donc si vous utilisez le pouvoir de l'eau, ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir la distance dans l'eau en vous équipant du pouvoir sur vous. Donc regardez, là, on peut voir que j'ai l'eau autour de moi qui tourne. Ça veut dire que je me suis bien équipé du pouvoir du maîtrise de l'eau, de la maîtrise de l'eau. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement parcourir une distance. Je vais devoir parcourir 1000 mètres de distance en utilisant l'eau et en nageant. Donc le pouvoir de l'eau en nageant. Ou alors, moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de trouver le pouvoir de la maîtrise de l'air et d'utiliser la roue aérienne. Vous appuyez sur R2, vous utilisez la roue aérienne et vous parcourez 1000 mètres de distance avec la roue aérienne. Ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Alors les pouvoirs, comme d'habitude, vous pouvez les trouver dans les sanctuaires associés à l'élément. Ou alors, vous pouvez les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Donc dès que vous aurez parcouru 1000 mètres, soit en utilisant la roue aérienne ou en nageant avec la maîtrise de l'eau, là, vous aurez terminé le défi. Et le prochain défi va vous demander de porter un exemplaire de chaque rouleau de maîtrise en même temps. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir les 4 pouvoirs d'Avatar en même temps, en une seule partie. Donc pour vous aider à les trouver, je vous ai affiché une map avec tous les emplacements. Bien entendu, vous allez pouvoir les trouver aussi poser au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le sanctuaire qui se trouve au-dessus du grand glacier. Donc juste ici, vous allez pouvoir récupérer la maîtrise du vent. Et grâce à ce vent, vous allez pouvoir utiliser la roue aérienne et vous déplacer beaucoup plus vite. Donc maintenant, ensuite, ce que je vais faire, moi personnellement, c'est de me diriger vers le temple de l'eau, qui se trouve plus ou moins par ici, à côté de Classicours. Et ensuite, je vais récupérer le pouvoir de l'eau. Quand j'ai récupéré le pouvoir de l'eau, je vais me diriger vers le pouvoir du feu, qui se trouve au-dessus de Rebel Roost, donc plus ou moins par ici. Et quand j'ai récupéré le pouvoir du feu, là, j'ai directement me diriger vers l'île centrale, à côté de Restored Reels. Et à cet emplacement-là, je vais pouvoir récupérer le pouvoir de la terre. Et bien entendu, si maintenant, je trouve un des pouvoirs sur le chemin, quand j'ouvre la carte, par exemple, là, on peut voir que j'ai deux pouvoirs de l'eau. Si là, j'aurais eu le pouvoir de la terre, ça aurait pu m'empêcher d'aller jusque là, pour récupérer le pouvoir de la terre. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc je vais d'abord récupérer le pouvoir de l'eau au sanctuaire de l'eau. Ensuite, je vais récupérer le pouvoir du feu au sanctuaire du feu. Et ensuite, j'irai au sanctuaire de la terre pour pouvoir récupérer le pouvoir de la terre. Et dès que j'aurai réussi à avoir les quatre pouvoirs dans mon sac à dos, donc dans mon inventaire, là, j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Code Creator SCL. C'est parti ! Ce qui c'est parti ! C'est parti ! Ça, c'est parti !